bonjour bienvenue au domaine je me présente arnaud au coeur viticulteur ou plutôt vigneron à morgon au domaine au coeur depuis 1825 c'est avant tout une histoire familiale c'est une historique on est vigneron de père en fils depuis 1825 et j'ai eu la chance de voir mon grand-père travailler les vignes mon père naturellement travailler les vignes travailler en cave et j'ai choisi de reprendre le domaine après des études supérieures un bts viticulture oenologie ensuite un dno un diplôme national d'oenologie mon plus beau souvenir des vignerons pour moi et pour le domaine ça a été là le moment où les trois générations de vignerons au domaine au coeur était présent mon grand-père mon père et moi même on a une petite période où malgré mon grand-père ne soit plus en activité il était toujours là et on a pu avoir cette transmission cette transmission du savoir cette transmission de l'expérience qui est importante à mes yeux dans quelques années le domaine va fêter ses 200 ans 1825 2025 et pour moi c'est une des choses les plus importantes c'est naturellement le morgon le morgon c'est le cru historique de la maison puisqu'avant je reviens pas mal sur l'histoire mais c'est vrai qu'avant chaque domaine était basé sur son propre cru et nous au domaine au coeur c'était notre cru par excellence le morgon c'est un vin assez puissant assez majestueux on va dire qui avec les années va prendre du caractère un brésil de joues de meuf pour moi me paraît assez intéressant avec un morgon qui a 2 3 4 ans pour moi je dirais que j'ai deux engagements le premier le premier engagement c'est cette notion de transmission j'ai mes enfants qui aujourd'hui s'orientent vers des études d'oenologie et de viticulture et donc ce premier engagement c'est de transmettre plus tard le domaine d'essayer de l'embellir essayer de que ce domaine soit au mieux pour pouvoir le transmettre le deuxième engagement c'est le respect de nos terroirs en beaujolais et particulièrement sur morgon on a la chance d'avoir de magnifiques terroirs qui vont nous donner des vins exceptionnels et le respect du terroir est pour moi quelque chose d'important c'est peut-être le relationnel avec les gens produire du vin c'est bien vous avez une partie viticole vous avez une partie vinicole mais il faut être capable aussi de faire partager ce que l'on a produit et c'est peut-être cette partie relationnelle qui pour moi extrêmement importante on va parler de notre futur produit on va il va falloir être capable de d'expliquer ce que l'on a fait et entre guillemets faire découvrir le meilleur de notre production j'essaye de faire de faire découvrir des vins différents des vins avec du caractère des vins avec du fruit des vins que vous ne trouverez pas forcément ailleurs des vins un petit peu atypique c'est ce qui a toujours fait un petit peu notre renommée depuis on va dire 1825 mais on va dire des vins de plaisir